Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette magnifique journée. Comme on est en décembre, on poursuit dans les tutoriels du temps des fêtes. Je vous propose un nail art, bien sûr aux couleurs de Noël, dans lequel j'ai travaillé avec des fantaisies autant d'intégration que des fantaisies de surface. Je vous dis tout de suite ce que j'ai utilisé pour exécuter le nail art que je vous propose dans cette vidéo. J'ai pris des prothèses de couleur or, ainsi que du vernis UV blanc. J'ai utilisé également les liners blancs. J'ai venu agrémenter le tout de quelques pierres décoratives. Et pour économiser du temps au lieu de dessiner à la main, j'ai décidé d'utiliser des collants en forme de flocons. Bien sûr, tous les produits et tous les outils nécessaires pour exécuter ma technique de résine et poudre. Je vous dis maintenant, bon visionnement, on se revoit tout à l'heure. Avant de débuter le nail art, j'ai préparé les ongles naturels et j'ai choisi de coller des pointes or pour cette fantaisie. J'ai commencé ce nail art avec une fantaisie d'intégration. À l'aide d'un pinceau de détail et du gel polish de couleur blanche, j'ai dessiné directement sur la prothèse une ligne sinueuse diagonale et transversale afin de séparer la pointe en trois sections bien distinctes. Lorsque j'ai terminé de dessiner ma ligne et qu'elle est à mon goût, je fais durcir le produit 30 secondes sous une lampe d'ail. Prenez note que j'utilise uniquement ce pinceau pour travailler avec le gel polish. Peu importe le pinceau que vous avez, qu'il est de qualité ou non, il conviendra sans problème pour ce travail. Une fois que le gel polish est durci, je retire délicatement la pellicule collante présente sur le produit avec un tampon sec non pelucheux. Je peux maintenant poursuivre le travail avec les étapes de la technique de résine et poudre selon mes habitudes. J'ai fini les étapes de la technique, alors je peux poursuivre mon travail avec la fantaisie de surface. J'ai décidé d'utiliser pour ce nail art un papier feuille de couleur rouge et j'ai étendu la colle de transfert sur la zone désirée que j'ai laissée sécher jusqu'à ce qu'elle soit devenue complètement transparente. Ensuite, j'ai apposé la feuille de feuille sur la colle, j'ai gratté délicatement et j'ai retiré d'un coup sec la feuille et seulement la couleur du feuille est restée sur la zone choisie. J'ai poursuivi la fantaisie en ajoutant quelques lignes sinueuses exécutées avec le flex-broche blanc. Pour ajouter une touche d'hiver à ce nail art, j'ai collé un flocon de neige. J'ai laissé ensuite sécher entièrement le flex-broche que j'ai ensuite recouvert avec une couche de résine pinceau. Puis, j'en ai profité pour déposer quelques pierres décoratives, soit une rouge et deux claires, question d'augmenter la réflexion de la lumière sur les ongles. À nouveau, j'ai utilisé la résine pinceau pour recouvrir les pierres et j'ai fait durcir le tout avec le catalyseur afin de sceller la décoration sur l'ongle. La fantaisie est terminée, j'effectue un léger ponçage et je procède à mes étapes de finition avec la finition cristal UV. Lors d'une composition nail art, chacun des éléments décoratifs a un rôle à jouer. Le fait de travailler avec des fantaisies de différentes textures, en intégration et en superposition, donne un effet de profondeur, ce qui rend l'agencement intéressant et accroche les regards au bout des ongles. Pour s'assurer la réussite d'un nail art, élaborez toujours celui-ci avec des couleurs qui s'harmonisent et que chacun des éléments utilisés est visible et remplit bien leur rôle. Ces deux règles de base vous assureront le succès de votre création. Maintenant, c'est à votre tour de vous amuser avec les textures. J'espère que vous vous amuserez à reproduire ce nail art. Et n'oubliez pas, comme tous les poutines art que je vous propose, si vous changez la couleur, vous changez tout simplement la thématique et vous pouvez l'adapter à toutes les périodes de l'année. Je vous invite aussi à venir visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Pour celles qui ne l'ont pas fait encore, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous avez également le droit de partager. Si vous avez des suggestions à me faire pour des fantaisies ou des produits que vous aimeriez que je travaille pour voir comment ils se travaillent, ça va me faire plaisir de les intégrer à l'intérieur de mes tutoriels. Tous les produits et tous les outils que j'ai utilisés sont maintenant inscrits dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez également les coordonnées pour les cours de fantaisie nail art. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!